Que le culte, en culte aussi, se sont bien passés par la grâce de Dieu. Pour ma part, on a eu un culte glorieux. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et on est reconnaissant. La Bible nous demande d'être reconnaissant, toute chose. Donc, je crois que le fait que tu puisses te lever ce matin, que tu puisses être debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Alors, avant de rentrer dans les temps de prière, tu vas, je n'ai pas envie de dire par coutume ni par habitude, mais tu vas bénir quelqu'un dans les commentaires, tu vas écrire un shalom à un frère, shalom à une sœur. Libère la paix dans l'atmosphère, une atmosphère favorable au prince de paix. Bénis quelqu'un, dis un shalom, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Jennifer, que Dieu te bénisse, Kelly, que Dieu te bénisse, Sandra, que Dieu te bénisse, Laetitia, que Dieu te bénisse, Priscilia, que Dieu te bénisse, Célina, que Dieu bénisse, Monika, Michel, Lorraine, Jésuel, que Dieu vous bénisse tous et toutes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que lorsque nous prions, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. La semaine qui est en train d'arriver est une semaine particulière dans laquelle je le ressens. Je parle de la semaine, mais je parle de même toute l'année qui est en train de fin, la fin de l'année qui est en train d'arriver, la saison qui est en train de venir, où Dieu veut se révéler comme étant celui qui est au-dessus de toute chose. Ça veut dire que Dieu va te faire passer dans les hauteurs. Dieu va t'emmener avec Lui et Il va te donner la possibilité de voir toutes les choses qui sont autour de toi comme des choses insignifiantes. Tout ce qui a fait de la hauteur, toutes les montagnes qui étaient dressées devant toi, qui t'éblouissaient. Pendant que j'étais en train de préparer ces moments, le Seigneur me donnait de pouvoir le recevoir. Dieu va t'emmener avec Lui dans les hauteurs. Raison pour laquelle, avant de rentrer dans ce temps de prière, j'aimerais que tu puisses te disposer, que tu ne sois pas un mode un peu réveillé, un peu fatigué. Non, mets-toi dans une position, une attitude de prière. Une attitude, une position de prière. Pendant l'heure qu'on va passer ici, connecté dans la salle Zoom, tu dois être focus sur Dieu. Tu dois être focus sur Dieu. Que tu obliges ton corps à respecter le rendez-vous que tu as avec Dieu. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est élevé. Notre Père qui est au-dessus. J'aimerais qu'on puisse encore une fois prier dans ce sens. Tu vas demander, tu vas élever encore Dieu. C'est le cœur d'adorateur qui va parler. C'est cette disposition particulière que tu as. Ne te souviens pas de tous tes défis, de tout ce que tu attends de Dieu. Non, que tes yeux soient focalisés sur lui. Quelqu'un peut m'aider à élever Dieu. Je ne te souviens pas de tous tes défis. C'est toi le Dieu, toi le Dieu magique, toi le Dieu éternel, il est venu pour la mer et le créateur du ciel. C'est le mieux de choses. Par ta parole, tu as réalisé. Je suis le mieux de comprendre. 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 Plusieurs personnes, Seigneur, sont malades. Plusieurs personnes, Seigneur, n'ont pas de choses. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, pour être ennuyeux de la grâce. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, pour être ennuyeux de converser. Et nous sommes hideux de l'organisation pour une fois que Dieu nous a commencé, sans Père Eternet que tu es. Notre Père, notre Mère, notre Mère, l'écran, l'écran, l'écran. Le plus que la tue, la tue. Le plus que la tue, la tue. La tue. C'est le mieux de comprendre. Les ânés et les guerriers, l'appelis et les placements. Les dériahs, la tue. Les assomprie et les renforts ce matin. On remetait avec les disciples de Vilo, Tu n'as pas changé le Dieu du Seigneur des Seigneurs, tu ne te dis pas pas. Dieu dit Adonai, tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant, tu vas être l'objet de notre délication, l'objet de notre vie, parce que tu es la magnifique. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu. Ce matin, nous ne pouvons pas, passer à autre chose sans te lever, tu vas passer à autre chose sans te lever, je souris trop-dessus, et le beurkens qui t'ontead quéce de nos hadets Craliga. Tu es le Dieu, 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 O Seigneur des Seigneurs, on m'a cassé, open 것, tu vois de toi, tu es le Dieu, tu es le воздуh, tu es le Dieu, tu es le Dieu, qui te plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Juste powerful Sous-titrage ST' 501 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 M'il coudait et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. L'eau était au niveau des pieds, ensuite au niveau des genoux et après au niveau des reins. Voici le prochain sujet de prière que nous allons prendre. Le rein de façon humaine est un organe qui filtre, un organe de purification. Raison pour laquelle tu vas prier pour ta sanctification. La Bible dit, dans Hébreu 12, verset 14, il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. On va rechercher la paix, ok. La sanctification, mais sans cette sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Ça veut dire que veiller sur toi, veiller sur ta sanctité au quotidien, c'est indispensable en tant que chrétien, en tant que disciple. On ne peut pas mener une vie de désordre, ce n'est pas possible. Et puis on va espérer voir Dieu. Avant de chercher à voir Dieu, demande à Dieu et plutôt même pique, fais les efforts qu'il faut pour que tu sois dans les règles, pour que tu puisses marcher comme Dieu veut, Dieu se cache et il veut que nous, on puisse le chercher, qu'on puisse le voir. Mais par quels moyens, par quels canals, par la sanctification, tu dois être dans cette dimension, tu dois aspirer. Ce n'est pas juste que tu pries une fois pour la sanctification, mieux parce que tu as arrêté de faire un péché, c'est fini. La sanctification, ça touche toutes les dimensions de ton être. Donc tu dois prier pour ça. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous purifier, de nous purifier. Que comme de la même façon que les reins font le filtre, que Dieu fasse le nettoyage en nous. Que nous puissions ôter ce qui n'est pas, ce qui ne le glorifie pas. Que ces choses qui sont encore impures, ces choses qui sont malsaines, ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Tu connais ta vie, je connais ma vie, je sais dans quel domaine, quel aspect. Quelles sont ces choses encore qui me fatiguent, qui me maintiennent, qui te fatiguent, qui te maintiennent encore captif ou captif ? Prions pour ce sujet, demandons à Dieu de nous donner la possibilité ou de nous faire grâce que nous puissions, nous devons être saints. Pour que nous puissions être saints, marcher dans la sanctification et aussi veiller sur notre sanctification. Nous efforcer à être saints, prêter durement notre corps afin que nos yeux puissent voir Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour cet avant-dernier sujet. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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